Merci beaucoup Eric, merci à toi et à Frédéric pour cette invitation, ça me fait très plaisir de parler dans le cadre de ce séminaire, et merci aussi à l'assistance nombreuse, parce qu'en me connectant en milieu de matinée, j'ai remarqué que vous étiez fort nombreux, et ça c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Alors après ces remerciements, des excuses, puisque jusqu'à fort tard hier j'ai préparé un PowerPoint que j'ai laissé chez moi, que je ne pourrai pas vous projeter aujourd'hui, ce qui est vraiment évidemment très dommage, parce qu'au moment où on abordera les représentations graphiques des navires, ça manquera cruellement, mais au besoin, à l'adresse notamment des étudiants, je pourrai vous l'envoyer un peu plus tard. Donc dans le cadre de cette communication, qui va donc nous emmener un petit peu plus tard à l'époque moderne, donc au XVIIIe siècle, que j'ai intitulé donc une circulation des savoirs et des savoir-faire nautiques militaires, donc par le bas au XVIIIe siècle. Alors pour le coup, depuis que des puissances politiques, quelle que soit leur forme, pour le coup édifient et entretiennent des forces navales, l'enjeu est tout à la fois, évidemment, de les protéger du regard extérieur, tout en captant les avancées techniques de l'adversaire. Le phénomène de navalisation de l'Europe qui débute donc au XVIe siècle et dont la mise au point, par exemple, du galion armé représente le premier avatar d'une circulation des savoirs nautiques à l'échelle de l'Europe, accentue évidemment la nécessité d'organiser des modalités de diffusion des connaissances qui s'articulent en gros autour de quatre grands thèmes concernant les marines de guerre. D'abord, ce qui a trait évidemment aux arsenaux, c'est une grande question, lieux fermés, fortifiés, qui concentrent les forces navales et qui évidemment sont un sujet d'intérêt pour l'ensemble des puissances navales européennes. Tout ce qui concerne, en deuxième point, les méthodes de construction navale et d'artillerie, dont Alexandre vient de nous faire une très bonne communication, c'est évidemment le deuxième grand thème d'intérêt. Troisième grand thème, le dénombrement des forces ennemies, ça c'est une constante également tout au long de l'époque moderne. Et enfin, quatrième centre d'intérêt, la captation des outils de connaissances géographiques, cartes, atlas, etc. Il y a évidemment là un enjeu majeur. L'ensemble de ces savoirs circule évidemment par le biais de l'espionnage d'abord, de relations diplomatiques, des échanges scientifiques, de la circulation des imprimés, pour faire un clin d'œil à la question d'agrégation, des voyages aussi qui sont organisés par l'ensemble des puissances, qui conduisent les futurs décideurs, les futurs administrateurs, à observer des lieux incontournables en Europe. Il n'y a qu'à citer par exemple le voyage que Colbert organise pour son fils Seigneulet, Seigneulet qui va à la fin des années 1660 avoir un véritable tour dans cette Europe atlantique et méditerranéenne où il va passer par des lieux de visite obligatoires. Je pense notamment à la très belle relation qu'il fait de sa venue à Venise où il a l'occasion de visiter l'arsenal et de découvrir l'ensemble des méthodes de construction. Donc la mise en œuvre de flottes de guerre permanente à partir du XVIIe siècle va accentuer la nécessité évidemment de la circulation des savoirs et des savoir-faire, une circulation qui ne va jamais cesser jusqu'au XIXe siècle et au-delà, les savoirs nautiques militaires deviennent évidemment des objets de circulation plus ou moins licites de façon évidente. Alors dans le cadre de cette communication, il ne s'agit pas de faire une énième typologie pour le coup de ces circulations. Beaucoup d'historiens se sont déjà penchés sur ces questions, mais au contraire, enfin pas au contraire, dans une autre démarche plutôt, j'aimerais faire un pas de côté et envisager ces circulations sous l'angle d'acteurs qui restent des acteurs pour le coup moins connus. Ces acteurs, c'est ce que l'on pourrait considérer comme des artisans, le monde des métiers en règle générale. Pour le coup, l'histoire des techniques a considérablement renouvelé notre regard de ce monde des artisans qui sont perçus désormais par l'historiographie comme les auxiliaires, par exemple, de la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui sont considérés désormais aussi comme des moteurs dans l'amélioration de process productifs qui sont capables aussi de rationaliser leur culture opératoire en intégrant des savoirs et des savoir-faire exogènes pour améliorer leur quotidien professionnel. Notre regard désormais est largement renouvelé sur ces hommes et évidemment ces quelques femmes aussi, puisqu'on peut évidemment parler du monde des artisans au sens large du terme. Alors, à la suite d'une historiographie, vous l'avez compris, très très riche et notamment en m'appuyant sur les travaux de Simon Schaeffer qui a particulièrement travaillé sur la construction navale britannique, il est possible d'observer ce monde artisanal français et en particulier les constructeurs de navires au commerce et l'ensemble des ouvriers de la construction navale sous un angle différent, notamment lorsque la flotte française, à partir des années 1750-1760, on a l'habitude de faire démarrer particulièrement le phénomène avec la guerre de Sept Ans, donc à partir du moment où la marine française va sous-traiter, déléguer la construction de sa flotte à des ports de commerce. Donc là, il est possible d'entrevoir le rôle qu'ont eu constructeurs des ports de commerce, ouvriers de la construction navale dans leur capacité à supporter cet effort de guerre qui n'est donc plus uniquement porté par les arsenaux mais également par les ports de commerce, imitant en cela d'ailleurs la quasi-totalité des flottes de guerre européennes puisque au même moment, l'ensemble des États européens qui possèdent des flottes de guerre permanentes ne construisent pas eux-mêmes l'ensemble de cette flotte, il la sous-traite également à des ports de commerce. Donc dans cette communication, j'aimerais montrer en quoi cette communauté artisanale autour de la construction navale en France a contribué non seulement à la circulation des savoirs et des savoir-faire nautiques militaires mais qu'elle a été capable aussi d'apporter des solutions techniques, d'être force de proposition dans l'amélioration de l'outil militaire. Alors, pour commencer, si j'ose dire, il faut sans doute rappeler le rôle qu'ont eu les ouvriers et les artisans dans l'amélioration des savoirs et des savoir-faire nautiques. On en a énormément d'attestations pour le coup puisque dès le XVIIe siècle, et bien on pourrait évidemment remonter au-delà, mais je me contenterai de rester sur le XVIIe siècle, et bien on a énormément de traces du rôle fondamental qu'ont eu ces hommes dans le rassemblement des connaissances nécessaires à la construction des premières flottes de guerre. Il n'y a qu'à évoquer, pour commencer, alors c'est un exemple célèbre qui est largement connu mais j'ai plaisir à l'évoquer à nouveau, il n'y a qu'à donc aller à Venise et observer la collaboration donc des charpentiers vénitiens de l'arsenal de Venise avec Galilée au moment où la Sérénissime tente d'améliorer la carène de ses galères. On a là une collaboration technique entre ces artisans de l'arsenal et donc le savant Galilée. Et là pour le coup, on a beaucoup de travaux, je pense notamment à l'historien Matteo Valeriani qui a très bien reconstitué le dialogue savant et technique qui s'engage entre la communauté de l'arsenal et Galilée et Galilée non seulement va permettre l'amélioration dans le cadre de ce dialogue des carènes de ces galères mais va lui-même progresser notamment dans le cadre de la science des matériaux et on découvre effectivement la relation de ce dialogue technique et savant dans le cadre notamment de la publication du discours des deux nouvelles sciences qu'il publie donc en 1638. Donc là, on a évidemment un lien très précis entre cette communauté d'artisans et le savant. Si on revient en France, ce sont évidemment des charpentiers qui sont à l'origine d'une première captation des savoirs, notamment des savoirs anglais, néerlandais, en matière de construction navale, il n'y a qu'à se souvenir par exemple de l'envoi par Colbert d'Étienne Hubac. Étienne Hubac, c'est un jeune charpentier brestois qui a 17 ans, ça n'est pas tout à fait n'importe qui, il est le fils du très réputé maître charpentier Laurent Hubac qui travaille à l'arsenal de Brest et pour le coup, ce jeune Étienne Hubac est envoyé donc en Angleterre avec des instructions précises qui permettent d'organiser les observations, d'organiser des rapports quotidiens qu'Hubac envoie à Colbert sur ces observations et à l'issue de son voyage de rédiger un rapport complet. De tels voyages d'espionnage ne sont pas réservés à la période colbertienne, bien au contraire, puisque tout au long du XVIIIe siècle, ils vont se poursuivre et dans ce domaine-là il n'y a qu'à évoquer les deux principaux maîtres charpentiers de l'époque de Morpa par exemple, je pense à Blaise Gélin qui est envoyé aux Provinces-Unis en Angleterre en 1729 ou à Joseph Blaise Olivier qui à son tour est envoyé dans ces pays en 1737. À chaque fois, ces missions sont à l'origine évidemment de la rédaction de rapports extrêmement précis qui formalisent cette circulation des connaissances et pour le coup, à partir du XVIIIe siècle, non seulement on a la rédaction de rapports très précis sur les observations mais on a aussi l'institutionnalisation de cette circulation des savoirs dans le cadre d'enseignements spécifiques qui sont d'ailleurs pris en charge par ces hommes qui sont envoyés à l'étranger. Au reste, cette institutionnalisation de la circulation des savoirs et des savoir-faire en matière de marine de guerre, on l'avait déjà observé dès les années 1671-1672 puisque notre jeune Étienne Hubac de retour d'Angleterre participera à ses conseils de construction à partir de 1671-1672 pour expliquer ce qu'il a vu et pour débattre avec ses homologues, les officiers, les administrateurs des techniques de construction navale qu'il aura donc observé. À ce stade, une première remarque s'impose, ceci dit. Si ces artisans sont évidemment fondamentaux pour la circulation des savoirs militaires, il s'agit d'hommes qui sont inscrits dans des structures militaires, les arsenaux en l'occurrence. Étienne Hubac et Joseph Blaise-Olivier sont des salariés de la marine et là, pour le coup, on est dans le cadre d'une captation des savoirs qui est réalisée au profit de la marine pour le travail dans les arsenaux. Donc, on reste dans un cadre militaire étroit. J'aimerais attirer votre attention sur un autre phénomène qui va nous permettre de mesurer l'apport d'autres artisans et précisément ces artisans des ports de commerce, ces constructeurs des ports de commerce. Je l'évoquais rapidement en introduction, c'est le phénomène de la sous-traitance navale. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'État français va sous-traiter une partie de sa flotte. Or, cette sous-traitance, elle va être un observatoire absolument formidable pour mesurer des connaissances des constructeurs au commerce et de l'ensemble des ouvriers de la construction navale dans les ports de commerce. Pour illustrer cette sous-traitance, pour illustrer un épisode de cette sous-traitance, je vous propose d'observer le cas de Saint-Malo pendant la guerre d'indépendance américaine. On est sur les années 1777-1779. On est donc au commencement de la guerre d'indépendance américaine. Le problème, c'est que dans le cadre de l'effort de guerre qui est mené par les grands arsenaux de l'époque, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, aucun de ces arsenaux et de surcroît les arsenaux atlantiques n'ont la capacité de prendre en charge un programme de construction qui est décidé à cette époque-là et qui consiste en la construction d'une dizaine de frégates militaires. Aucun arsenal n'est capable parce qu'il n'a pas assez d'espace, parce qu'il n'a pas la main d'œuvre, il n'a la possibilité de prendre en charge ce programme de construction. Il faut donc se reporter sur un port de commerce et finalement, c'est Saint-Malo qui va être le lieu où cette dizaine de frégates militaires va être engagée, que ce programme va être construit. C'est la première fois dans l'histoire de la marine française qu'on délègue la construction d'unités combattantes et surtout autant d'unités combattantes, une dizaine encore une fois, à un port de commerce. Alors si je prends l'exemple de Saint-Malo, c'est qu'on a une chance absolument formidable, c'est que l'ingénieur constructeur qui est envoyé à Saint-Malo et le commissaire des classes qui se charge de superviser les travaux du port ont laissé une correspondance absolument abondante qui est conservée aujourd'hui aux archives nationales et qui permettent de suivre à la fois les collaborations qui s'engagent entre l'ingénieur et les constructeurs locaux, de mesurer les tiraillements, en bref, de jauger de ce qu'a été la négociation technique induite entre tous ces protagonistes. Alors quand on observe cette correspondance, il apparaît très vite que les chantiers navals de Saint-Malo qui, encore une fois, je le rappelle, sont des chantiers navals civils, évidemment, il ne s'agit pas de structures militaires, il apparaît assez évident que ces chantiers navals donc sont un lieu et sont des lieux pardon, où interagissent en permanence à la fois l'ingénieur, les constructeurs de ce port et l'ensemble de ces ouvriers mais l'aspect sur lequel j'aimerais insister c'est que ces échanges ne sont jamais verticaux. J'entends par là que ça ne part pas de l'ingénieur constructeur vers les constructeurs au commerce puis ensuite vers les ouvriers. Le dialogue qui s'engage est un dialogue qui va dans plusieurs directions. Certes, évidemment, l'ingénieur donne des prescriptions pour la réalisation concrète des navires mais en réalité il s'engage en permanence une négociation et ce terme de négociation j'aime à l'utiliser il reprend le concept que Pamela Ollong avait mis en place dans le cadre de son analyse de la révolution scientifique du XVIIe siècle le port de Saint-Malo devient un espace de négociation entre l'ingénieur les constructeurs locaux et les ouvriers J'entends par là que chacun apporte sa propre culture technique évidemment celle de l'ingénieur mais évidemment celle aussi des constructeurs et des ouvriers locaux pour aboutir à un produit fini qui est la frégate militaire qui est la réalisation d'un navire de guerre Les principaux sujets que l'on découvre à travers cette correspondance concernent le choix des matériaux le choix des bois d'abord la réalisation effective de la carène de la membrure et ensuite les modalités de lancement de ces frégates c'est-à-dire comment on les met à la mer Sur l'ensemble de ces discussions on assiste à un processus de négociation technique qui est à chaque fois identique D'abord un moment d'opposition radicale l'ingénieur tente d'imposer ses vues sur ces éléments techniques il a face à lui des constructeurs au commerce qui sont souvent pas d'accord avec lui et après ce moment d'opposition radicale il y a souvent un dialogue technique qui s'engage sur le bien fondé de chacun des choix des protagonistes qui aboutit ensuite à un modus operandi qui repose sur un accord entre chacun des constructeurs que ce soit l'ingénieur et les constructeurs de Saint-Malo donc ça c'est un élément très important pour nous puisque dans le cadre de l'analyse de cette sous-traitance et dans le cadre de l'analyse de ce que savent faire ou non les constructeurs au commerce on a très très peu d'archives il faut le dire et donc cette correspondance est évidemment très intéressante les chantiers navals de Saint-Malo offrent donc un cadre d'analyse idéal pour repérer les intermédiations techniques qui ont lieu dans le cadre de la construction de ces frégates et permettent surtout de mesurer le rôle qu'ont eu les constructeurs au commerce posons-nous quelques minutes la question de qui il s'agit qui sont ces constructeurs au commerce ces constructeurs au commerce ce sont des hommes qui la plupart du temps ont réalisé un apprentissage dans les métiers de la charpenterie navale ont réalisé tout le cursus de l'apprentissage qui les a conduits à la maîtrise de métiers mais ce qui est intéressant c'est que quand on analyse le parcours de ces hommes-là c'est que ce sont des hommes qui ont une mobilité professionnelle qui les a conduits à avoir une double culture technique au fond car n'oubliez pas que les ouvriers de la construction navale dont font partie ces constructeurs sont aussi des hommes qui sont classés par le système des classes il n'y a pas que les marins qui sont classés au système des classes envisagé par Colbert il y a aussi tous les ouvriers de la construction navale et dans ce contexte-là si l'ingénieur constructeur de la marine qui arrive à Saint-Malo a la possibilité de s'adresser à un public de techniciens qui sait qui connaît le langage de l'ingénieur c'est aussi parce que ces hommes ont l'habitude d'avoir une mobilité professionnelle qui les amène de leur port de commerce à l'arsenal et alternativement durant l'ensemble de leur carrière professionnelle d'ailleurs dans la correspondance de l'ingénieur constructeur il y a un nom qui ressort ce nom c'est celui de Jean-Baptiste Lemarchand Jean-Baptiste Lemarchand il est constructeur mal loin et on découvre très vite qu'en réalité c'est ce constructeur-là qui visiblement chapote l'ensemble des opérations techniques on loue dans les courriers de l'ingénieur les connaissances les talents l'intelligence l'exactitude de Jean-Baptiste Lemarchand qui visiblement est un homme qui surclasse l'ensemble de ses homologues alors évidemment entrer dans la formation de Jean-Baptiste Lemarchand découvrir quel a été le parcours professionnel de cet homme est relativement compliqué vous l'imaginez bien la seule chose qu'on est capable de savoir c'est qu'effectivement il a eu un apprentissage dans les métiers de la charpenterie navale ceci dit quand on lit la correspondance de l'ingénieur constructeur et du commissaire des classes de Saint-Malo on découvre aussi que Jean-Baptiste Lemarchand dans le cadre de sa levée pour l'arsenal de Brest a subi une formation complémentaire dans le cadre de l'arsenal et ça c'est intéressant à souligner parce que pour le coup aujourd'hui on est totalement aveugle sur cet enseignement qui est dispensé dans le cadre des arsenaux la seule chose que l'on sait c'est que Jean-Baptiste Lemarchand et c'est attesté pour plein d'autres constructeurs du commerce au XVIIIe siècle quand on a affaire à un homme qui est visiblement sur classe ses homologues et bien il est pris en charge dans le cadre de sa levée dans un arsenal pour subir une formation complémentaire qui est menée par des ingénieurs constructeurs ou des maîtres entretenus et donc dans ce contexte-là on a des constructeurs au commerce qui sont susceptibles donc de ne pas être simplement des artisans de ne pas être simplement des hommes qui sont utiles sur les chantiers pour diriger des équipes pour façonner des pièces de bois etc mais on a affaire aussi dans le cadre de ces constructeurs à des constructeurs qui ont une capacité d'abstraction et de conception qui est de plus en plus attestée particulièrement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle cette circulation de ces constructeurs dans le cadre des ports de commerce et dans le cadre des arsenaux a permis à quelques-uns d'obtenir une formation qui est une formation qui est évidemment supérieure à celle que l'on pourrait attendre de la plupart des constructeurs des ports au commerce mais qui leur permettent en tout cas d'être capables de prendre en charge donc la construction de navires de guerre mais surtout de parler le même langage que l'ingénieur constructeur et c'est ça sans doute qui est très intéressant à souligner c'est-à-dire que cette mobilité professionnelle elle a entraîné une circulation des savoirs et des savoir-faire de la construction navale des ports militaires vers les ports de commerce et inversement on a une circulation qui est une circulation massive dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de ces savoirs sur la base de cette mobilité professionnelle et ça c'est un élément tout à fait intéressant le fait est c'est que ce que l'on découvre à Saint-Malo c'est que notre Jean-Baptiste le Marchand en lien avec l'ingénieur constructeur va être capable de traduire les exigences techniques de l'ingénieur constructeur au besoin va être capable aussi d'influencer le processus technique en proposant lui-même des solutions et cette collaboration technique va aboutir donc au lancement de 10 frégates donc dans le port de Saint-Malo à l'orée de l'année 1779 pour peu que l'on puisse en juger cette collaboration technique est une collaboration technique qui est plutôt payante dans la mesure où ces 10 frégates sont des navires qui vont avoir une durée de vie assez conforme à ce que l'on peut découvrir dans le cadre des arsenaux donc techniquement il n'y a pas foncièrement de défauts dans le cadre de cette sous-traitance des frégates des frégates malouines en revanche ce que l'on observe c'est que Jean-Baptiste le Marchand dans le cadre de cette collaboration technique il n'a pas été concepteur des navires j'entends par là que l'ingénieur constructeur de la marine il est arrivé à Saint-Malo avec les plans sous le bras c'est à dire que les constructeurs malouins ont été des exécutants dans le cadre de cette collaboration dans le cadre de cette sous-traitance et ils n'ont pas été concepteurs de navires sauf que ce principe va devenir la norme à partir des années 1760 c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va avoir affaire à une sous-traitance de navires de guerre dans les ports de commerce les ingénieurs constructeurs viendront avec leurs plans et viendront donc avec l'ensemble de la conception du navire ceci dit allons un peu plus loin et on s'aperçoit que ça et là il y a des constructeurs dans les ports de commerce qui inversent cette norme si vous voulez et qui vont devenir eux-mêmes concepteurs c'est à dire que cette fois la marine va s'adresser à eux non pas pour exécuter un chantier mais pour concevoir un navire et là aussi c'est effectivement tout à fait remarquable et en guise d'illustration de ce cas j'évoquerai le constructeur dunkerquois Daniel-Étienne Denis Daniel-Étienne Denis il est né en 1725 il meurt en 1800 et c'est ce qu'on pourrait appeler passez-moi l'expression un oiseau rare alors un oiseau rare dans la mesure où la marine va s'adresser à lui non plus pour construire des navires à Dunkerque pas seulement en l'occurrence mais la marine va s'adresser à lui en lui demandant de concevoir des plans pour construire des navires de guerre alors en l'occurrence il ne s'agit pas de vaisseaux ou de frégates qui sont les deux unités combattantes les plus produites et évidemment les deux unités de propagande combattantes centrales dans le cadre d'une marine de guerre mais Daniel-Étienne Denis de Dunkerque va fabriquer des petites unités des lougres corsaires tout un tas de navires qu'on a l'habitude de classer dans ce qu'on appelle la poussière navale mais qui en réalité sont évidemment des navires qui sont fondamentaux dans le cadre et de la course et d'autres opérations logistiques menées par la marine de guerre française le premier appel d'offre que Daniel-Étienne Denis remporte c'est 1749 et à cette occasion il a la possibilité de tracer des plans de les envoyer donc au ministère de les envoyer à Versailles des plans qui sont agréés par les ingénieurs constructeurs qui considèrent que les plans envoyés par ce constructeur au commerce sont d'excellente qualité cette collaboration qui démarre en 1749 elle ne va pas s'interrompre durant toute la période jusqu'en 1798-1999 où Daniel-Étienne Denis continuera à construire des navires pour le compte de la marine mais si j'attire votre attention sur Daniel-Étienne Denis c'est que c'est un homme un peu à part même s'il incarne une nouvelle génération de constructeurs au commerce dans la mesure où on a affaire à un homme qui non seulement fait preuve d'une capacité d'abstraction absolument étonnante capacité d'abstraction qui se relève dans les plans c'est l'un des rares constructeurs pour lesquels on dispose d'une série de plans qui sont aujourd'hui conservés à la chambre de commerce de Marseille mais surtout sur ces plans on va découvrir des éléments de calcul des éléments des calculs algébriques des opérations mathématiques qui montrent en quoi notre constructeur au commerce est tout à fait au courant des dernières évolutions des savoirs nautiques vous avez une réelle circulation au 18ème siècle et Daniel-Étienne Denis a réussi à capter ces savoirs à l'image de Jean-Baptiste le Marchand sans doute parce qu'il est lui aussi allé travailler dans les arsenaux mais il y a toute une part de cette captation de nos savoirs qui nous échappe encore et là pour le coup les imprimés les relations avec les ingénieurs etc. sont sans doute évidemment des pistes intéressantes mais ce qui est totalement étonnant dans le cadre des archives que l'on retrouve de Daniel-Étienne Denis c'est qu'on a affaire à un homme qui va non seulement tracer des plans mais calculer aussi les principaux éléments indispensables à la conduite d'un navire Alexandre parlait tout à l'heure du centre de gravité du navire ce qu'on appelle aussi le métacentre ce sont des indications qui sont des indications numériques algébriques qu'on commence à calculer de façon plus ou moins précise à partir de 1746 avec le traité du navire de Pierre Bouguer du savant Pierre Bouguer et on découvre sur les plans de Daniel-Étienne Denis ces calculs du métacentre à partir des années 1769-1770 c'est dire à quel point notre constructeur au commerce a capté des savoirs savants pour la réalisation de ces navires savoirs savants qui lui permettent non seulement de rationaliser ces pratiques mais aussi évidemment d'en faire profiter la marine puisqu'il remporte assez aisément je vous l'ai dit puisque dans les années 1798-99 tout un tas d'appels d'offres qui lui permettront de construire ces navires d'ailleurs et je terminerai là-dessus reconnaissance ultime ces constructeurs au commerce qui se distinguent à l'image de Daniel-Étienne Denis on aurait pu évoquer aussi le cas de Jean-Baptiste Lemarchand précédemment et dans tous les ports à Bordeaux et à Marseille on va retrouver également des hommes de cette catégorie-là et bien ces hommes vont recevoir à titre honoraire et bien le titre d'ingénieurs constructeurs de la marine ils n'ont suivi évidemment aucune formation ils ne sont pas passés par l'école de formation des ingénieurs constructeurs qui existe à Paris depuis 1741 mais le talent de ces hommes fait que la marine leur reconnaît effectivement ce titre d'ingénieur constructeur ces éléments posés et pour conclure plusieurs choses d'abord ça permet de je pense que cette étude de la sous-traitance et cette étude du monde artisanal permet de mesurer à quel point la mise en œuvre d'une marine de guerre est une mise en œuvre qui s'appuie à la fois effectivement sur les structures militaires les arsenaux mais également l'ensemble du réseau portuaire et encore une fois ça c'est quelque chose qu'on observe en France et dans tout ou quasiment tous les pays européens de l'époque donc cette sous-traitance portuaire c'est un phénomène qui est éminemment important à étudier pour comprendre comment la mobilisation navale a pu s'opérer à partir de la guerre de 7 ans mais surtout ensuite pendant la guerre d'indépendance américaine les guerres de la révolution et de l'Empire et ensuite cette sous-traitance portuaire cette sous-traitance navale pardon a reposé sur un monde artisanal qui a eu les capacités de mettre en œuvre un savoir et un savoir-faire pour répondre à ces commandes et ça c'est évidemment un élément très important deuxième chose cette sous-traitance navale elle inaugure un phénomène qui va être un phénomène massif à partir des années 1830 1840 où là cette fois la sous-traitance ne va pas être que ponctuelle dans le cadre du passage de la marine de guerre au fer à la vapeur et à l'hélice on va avoir affaire à une marine française mais c'est le cas pour toutes les marines européennes à des marines qui vont confier leurs besoins à ce monde entrepreneurial des ports de commerce à ce monde entrepreneurial des ingénieurs civils et des constructeurs des ports de commerce ce que j'ai tenté de vous montrer cette sous-traitance et cet appui sur le monde artisanal va connaître une ampleur évidemment bien multipliée au cours du XIXe siècle dans le cadre précisément de cette rupture technologique que va constituer donc le monde de la vapeur et je vous remercie